La Journée internationale de la francophonie n'est pas passée sous silence à l'Université Loyola du Congo. Une célébration qui a coïncidé avec la signature du partenariat entre l'Université Shebrook du Canada et l'ULC en République démocratique du Congo. Il faut dire que c'est une action qui vise à renforcer les capacités académiques et techniques en informatique de la Faculté d'ingénierie à Kinshasa. A l'ULC ICAM-RDC, ce 24 mars, a connu une double célébration. D'abord la Journée internationale de la francophonie 2022, mais aussi la signature du partenariat entre l'Université Shebrook du Canada et l'ULC ICAM-RDC. La Faculté d'ingénierie de l'Université de l'EUL du Congo a choisi ce 24 mars pour honorer cette langue qui unit plus de 320 millions de locuteurs à travers le monde. Une occasion pour les francophones de cette institution académique de fêter leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leur différence et leur diversité, partageant ainsi les valeurs de la francophonie. Une cinquantaine de personnes, invitées par l'ambassade du Canada en RDC, partenaire de ULC ICAM, se sont joints à cette manifestation qui, pour l'ambassadeur Benoît-Pierre Laramé, célèbre non seulement la langue française, mais aussi la culture et l'éducation. La première chose qu'on célèbre, c'est l'éducation, c'est la langue française et c'est l'avenir de la jeunesse. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a déjà un partenariat qui existe avec l'Université de Sherbrooke au Canada et l'ULC ICAM. Donc, ce partenariat-là qui est en développement, on est ici pour l'encourager, mais aussi pour le mettre en valeur. Et c'est ce partenariat-là qui va être au service de la jeunesse congolaise. Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que pour donner un souffle à ce partenariat-là, l'ambassade du Canada a donné l'équivalent de 2 000 $ de livres aujourd'hui. Un autre moment fort de cette activité, c'est la signature du partenariat entre l'Université de Sherbrooke au Canada, UCAC ICAM, le Douala et l'ULC ICAM de la RDC, dans la mise en œuvre de la formation en informatique. Ce partenariat vise à renforcer les capacités économiques et techniques en informatique, basées sur l'expertise en vue d'adapter les enseignements aux exigences de nouvelles compétences, afin de répondre à la demande des entreprises. Un des volets que les entreprises ont souligné, c'est les besoins de formation des ingénieurs en informatique. Et donc nous avons souhaité faire une relation avec une grande université, qui a vraiment de l'expertise au niveau international, reconnue, pour pouvoir nous accompagner dans nos premiers pas. Mais après le premier cycle, nous allons répondre aux besoins des ingénieurs en télécommunication. Parce qu'ici à la RDC, c'est vraiment un besoin important. Si vous contactez les gens comme Vodacom, Orange, RTL, ils nous ont exprimé ce désir de pouvoir former des gens dans ce domaine-là. Cette activité était aussi une occasion pour les étudiants de présenter leurs œuvres aux visiteurs. Les partis signataires souhaitent collaborer à long terme en visant l'accréditation de la formation en informatique de ces établissements académiques dans l'objectif de mettre sur le marché de l'emploi des ingénieurs en informatique compétents et qualifiés.